Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est dans un hôtel Disney, je suis dans l'hôtel New York. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais l'hôtel New York va bientôt devenir l'hôtel Marvel. En gros il va changer de thématisation. Et pour ça j'ai été invité par Disney grâce à Insiders pour être parmi les derniers à dormir dans l'hôtel. Alors c'est vrai que c'est un hôtel que je n'ai jamais fait. Donc ça tombait juste très très bien et je vais vous inviter avec moi, je vais vous partager tout ça. On a plein d'activités durant ce week-end, comme par exemple le repas, le petit déjeuner ou la nuit. Ou même encore des petites surprises, sur ce les amis on va direction le bar. Je vous montrerai la chambre bien plus tard et c'est parti. Du coup ça me fait plaisir d'être là en vrai, franchement c'est un truc d'ouf. J'ai toujours voulu faire cet hôtel, ça fait longtemps que j'en parlais. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire, comme ça je pourrais le faire en mode hôtel New York. Et aussi en mode hôtel forcément, l'hôtel Marvel. Donc voilà, donc là on va direction le bar pour aller voir. On va boire un verre avec, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et d'autres insiders forcément. Donc ça va être cool. Et là vous pouvez voir que le couloir déjà, regardez, il est sur la thématisation Marvel. Enfin il est dans un autre style. Je vais d'ailleurs être rejoint par Petit Quick. C'est vrai que je ne connais pas forcément énormément de personnes durant cet événement. Mais bon voilà, au moins on sait qu'elle sera là et on va passer un petit moment avec elle. Regardez l'ascenseur. Il est trop cool non ? Avec le truc de New York. Bon du coup ça va totalement changer. Il faut savoir que tout ce que vous voyez là maintenant, vous ne le verrez plus en fait si vous vous réservez dans l'hôtel New York. Donc c'est vraiment des images, pas pour vous donner envie de venir, mais plutôt des images en gros nostalgiques. Bon là on est classe avec ça sur les oreilles. En gros on va faire une petite visite guidée des chambres, c'est ça ? Des futures chambres ? J'entends ton cœur battre. Non mais écoute, on va faire une visite guidée des chambres là, c'est ça ? Ouais. Ok on va faire une visite guidée des futures chambres en fait. Ça va être trop cool, on va pouvoir vous le montrer et tout. Franchement, ça a l'air d'être cool. Et puis Petit Quick, toujours en retard. Et là, je ne sais pas où aller, ce n'est pas grave, tant pis pour elle. Donc là on a bu un petit cocktail dans le New York City Bar, c'était super sympa. Et là on va être avec madame Sylvie et Yves qui vont faire une petite visite. Et ça en fait c'est pour l'entendre, parce que là on est beaucoup. Et ça fait très bizarre aux oreilles. C'est un marché, avec une salade de couleurs bien précises, qui est dans les tours, je dirais, cette fuite, le cadenas-là, juste étalé en informat. Ensuite, on va faire un tournage d'arbre. Donc je n'ai pas pris l'ascenseur, mais quand vous sortirez de l'ascenseur, il y aura également toujours le même principe de galerie d'art dans les circulations principales, et notamment à chaque état. Waouh ! Donc ici vous entrez dans la nouvelle chambre du stand-up. Facile. Tout le monde n'est pas rentré. Et à côté vous aurez la chambre exécutive. Donc je pense que vous allez partir dans les deux champs, parce que je ne suis pas sûre que vous m'entendez. Il y a de la place de l'autre côté, en fait. Je vais expliquer, même si c'est difficile. Il y a de la place ici, si vous voulez, là-bas. Et on ira montrer le concept d'ordre. On le ferait les deux, le passé. Merci. Et on va rire. On va montrer de l'autre côté un meuble bureau, avec les couleurs et les finitions sont inspirées de la chambre de Tony Stark et plutôt de son univers. C'est un principe pour les chambres standards et pour les chambres intellectuelles pour dire qu'on n'est pas dans un livre, on n'est pas dans un film. Donc nos guests touchent nos décors. Donc encore une fois, on ne peut pas s'autoriser à faire un petit peu n'importe quoi. Les dernières franchises à Kicks, que ce soit Lucasfilm ou Marvel, c'est pareil dans un process, c'est le premier hôtel où il va y avoir Marvel de présent. Donc il y a eu un apprentissage des côtés. Nous, je veux dire qu'on a appris beaucoup grâce à Marvel, qu'on prend leur univers. C'est un univers extrêmement riche, extrêmement complexe. Je dois avouer que je n'en connais qu'une partie. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. C'est un univers très très vaste. Et ils ont une liberté qu'on a moins dans d'autres franchises de porter dans les cieux ou de réduire certains de leurs personnages, de devenir plus ou moins importants. Et eux, en revanche, ont appris beaucoup de choses. Ils sont dans un monde qui est complètement virtuel, dans lequel on peut tout faire. Et quand on rentre dans un monde de réalité, dans lequel une porte, elle a une épaisseur, un lit, ça a une taille. Donc tout ça, de leur côté aussi, il a fallu qu'ils apprennent des choses, de lier à notre expérience, pour dire, on ne peut pas mettre de la soie. Même si Tony Stark, je ne pense pas qu'il y en ait, mais même s'il y avait un rideau en soi, on aimerait bien pouvoir le mettre. On peut, par exemple, trouver quelque chose qui va ressembler à de la soie éventuellement, si c'était le cas, mais qui aura la durabilité, quelque chose qui peut être envoyé au pressing régulièrement, qui peut être touché. Il y a des enfants qui vont courir ici, n'est-ce pas ? Là, on est tous stressage, tout ça. Mais moi, je les vois, les gamins, en train de sauter sur le banc. Ils vont courir, n'est-ce pas ? Ils vont le faire. Moi, j'en ai eu des mots, donc je sais ce qu'ils vont le faire. Ils vont sauter de là à là, sauf, ils vont sauter là-bas, et peut-être qu'ils vont se prendre au rideau. Donc, il faut que ça vive, ces trucs-là. Tu as vu des gym shorts, elle n'en peut plus. Ça y est. Maintenant, on va les manger. Tu as vu, c'était super cool. Donc, on a appris pas mal de choses pour les futures chambres, comme quand il y a à voir chaque super-héros à chaque étage, au niveau des baignoires, etc. On a appris plein, plein, plein de choses, et franchement, elles sont magnifiques. Bon, du coup, on va manger dans le dinner park. Je vais montrer ce qu'on peut manger dedans. Ça sera rethématisé sur le thème de Marvel. Je t'ai un peu mes idées, là, je peux. Ouais, oh, oh, je m'achène à fournir, hein. Alors, du coup, je viens d'arriver dans la chambre. Donc, ça, c'est l'ancienne chambre où je vous fais quand même le room tour. À savoir, c'est qu'à partir de demain, enfin, dans un an, les prochaines fois, que vous pourrez réserver à l'Hôtel New York, eh bien, ça sera les chambres que vous aurez vues, vous savez, juste avant, dans le thème Marvel, évidemment, dans le thème Spider-Man. Chaque étage aura son propre thème, c'est-à-dire soit Spider-Man, soit Iron Man, Hulk, Captain America, etc. Ensuite, il faut savoir que chaque... Vous savez, vous avez vu des petits dessins, des petits tableaux. Ça ne sera jamais les mêmes. Ils vont changer assez régulièrement dans certaines chambres pour que, justement, ça donne des expériences nouvelles. Il faut savoir que ça n'a pas changé depuis un certain temps, quand même. Donc là, voilà. Petit tour. Je vais fermer la porte. Alors, ça fait très vieux, quand même. Ici, on a le lavabo. Voilà. La petite douche. Et les PC, évidemment. D'ailleurs, moi, je vais me faire un petit bain. Là, le petit sèche-cheveux. Merci cordialement. Vous n'avez jamais vu qu'on avait des mons miroirs ici. Sympa. Du coup, ensuite, on a la chambre. Je vais vous montrer la chambre. Là, on a un miroir que je fais derrière moi. Ici, on a tout ce qui est... Ici, on a un coffre-fort. Regardez, juste là. Ici, on a des choses à cacher, etc. On a... Pour ceux qui font des longs séjours, table de repartage, si vous avez des chemises ou autre. Ensuite, on arrive dans la chambre. Alors, la chambre. Vous avez... Moi, dans ma chambre, j'ai deux grands lits. Voilà. Donc, ça ne sert totalement à rien parce que je suis tout seul dans ma chambre. Je vais allumer un maximum de lumière. Comme ça, je vais essayer d'éclairer un maximum. Voilà. J'ai réussi à avoir un peu plus de lumière. Donc, on est dans la chambre principale. On a pas mal de choses. Alors, c'est un peu le boxon étant donné que je me suis quand même installé. Il ne faut pas déconner. Les rideaux, très basiques. Pareil, pour les tableaux, ça fait très vieux. Quand vous voyez tout de suite ce qu'on va avoir dans la prochaine chambre, c'est juste incroyable. Quand on compare, c'est fou. Alors, on a directement, du coup, un petit tableau. On a eu des cadeaux. Alors, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Donc, ça, c'est pour demain petit déjeuner. Ça, c'est pour aujourd'hui si je voulais aller à la piscine. Ici, on a un pin's de l'hôtel New York. Hop, un magazine qui nous parle un peu de l'hôtel New York. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, si vous voulez. Et un parfum d'ambiance de l'hôtel New York. Ça, c'est génial. C'est super. Ensuite, la célèbre chaise avec la pomme. Voilà. Ensuite, on a le célèbre lampadaire, enfin, lampe en immeuble. Hop, tout ce qu'il faut pour un café, un thé, une télé. Et un frigo avec rien dedans. Voilà. Donc, ça reste une très grande chambre, en vrai. Avec des pommes ici. Et ici, la lumière. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne surprise. J'aime beaucoup, enfin, c'est sympa. C'est pas non plus la chambre coup de cœur, mais c'est sympa. Je suis curieux de faire, évidemment, tout ce qui va être Disneyland Hotel et Newport Bay Club. C'est les deux qui me manquent. Et évidemment, celui-ci quand il va être rénové. Ah d'ailleurs, là, sur les trucs des draps, vous avez la tête de Mickey. Ok. Eh bien, salut à vous les Wander. Ça y est, on est réveillé. Maintenant, on va aller direction le petit déjeuner. Parce qu'on a le droit au petit déjeuner jusqu'à 11h. Là, il est 9h du matin. Je me suis dit, voilà, petit couc à m'envoyer le petit message. Est-ce que t'es réveillé ? Tac au tac, bam, j'ai répondu. On va la retrouver à 9h du coup pour le petit déjeuner. Je vais vous emmener forcément avec moi. Allez, c'est parti. Pour vous rassurer, j'éteins à chaque fois. Parce que je vois déjà les gens dans les commentaires. Ouais, tu sors de la chambre, t'éteins pas. Si, si, j'éteins, ne vous inquiétez pas. Bah allez, c'est parti. On va repasser par le nouveau couloir. Regardez. Là, c'est des pommes. Là, c'est des pommes. Avant, c'était des pommes. Et maintenant, on aura des trucs un peu plus sabres. Avec des carrés. Voilà. Parce qu'il faut savoir que New York... En fait, pourquoi il y a autant de pommes ? Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, New York est appelé la Grande Pomme. Ouais, c'est comme ça. Il y a des raisons, après, à tout ça. Mais ça vient de là, en fait. Et regardez. Au sol, il nous a expliqué qu'en fait, si vous voulez, c'est représenté la carte de New York. Regardez. Évidemment, pour vous repérer, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est l'idée. Et au fond du couloir, là, il y aura des posters de super-héros. Voilà. Il y aura des posters, enfin... Des grands artworks, par exemple, de Iron Man, Spear Man, Hulk. Tout dépend des tâches, comme je vous avais expliqué. Chaque étage, il y aura des... Des personnages différents. Merci, Yann. C'est la bêtise. Eh, il n'est pas bien, là ? On a des sèches de tamis et mini New York. Donc là, on est dans le Manhattan. C'est le restaurant un peu plus luxueux, entre guillemets, du parc. Enfin, de l'hôtel. Et en gros, le petit déjeuner est peut-être un peu plus sympa. On va voir. Allez, c'est parti. Bon, allez, je vais me servir parce que j'ai trop faim et j'ai trop soif aussi. Bon appétit. Ça y est, on s'en va. On descend. Voilà. Tout le monde est déjà là-bas. Moi, je suis à la bourre. Toujours le dernier. T'en sais, ça ne change rien. Toujours à la bourre, moi. Je t'en ai pas de tourner des vidéos. Que vous avez sûrement déjà vu, peut-être. J'imagine. Donc voilà, vous allez comprendre. J'ai tourné des vidéos dans la chambre d'hôtel. Et voilà. Donc là, on va descendre et on va rejoindre la sortie. Vous avez vu, sur le truc en rouge, on peut déjà voir des petits logos Marvel. C'est trop cool. C'est trop cool. Donc là, je crois qu'il va y avoir une inauguration ou un message de fin. Je n'ai pas trop bien compris. On va voir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour un temps fort. dans l'histoire de notre destination. Après avoir accueilli des millions de visiteurs pendant plus de 26 ans, les Disney Hôtels New York s'apprêtent à vivre un nouveau chapitre. C'est une page qui se tourne, marquée par des souvenirs inoubliables. Tant pour nos visiteurs qui ont sojourné, mais aussi pour nos casse-members qui ont travaillé. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, vous, les casse-members de la grande famille de Disney Hôtels New York, et qui avez donné vie à ces lieux emblématiques. quels que soient les postes que vous avez occupés. C'est vous qui, par votre implication, votre engagement, votre sens ou service, êtes à l'origine de l'aura unique de cet hôtel, tant aimé par nos visiteurs. Aujourd'hui, c'est un renouveau qui se prépare, puisque l'hôtel va vivre la plus grande métamorphose de son histoire, aux couleurs de cette franchise que nous aimons tous, Marvel. Dans quelques instants, vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir les tout nouveaux logos en avant-première. Je cèderai déjà que le Disney Hôtels New York, Art of Marvel, sera un nouveau fleuron du parc hôtelier de Disneyland Paris. Il sera prêt à offrir de toutes nouvelles expériences à nos visiteurs, comme Disney sait si bien les faire. Je suis très enthousiaste aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle aventure que nous allons vivre ensemble, avec vous, les casse-members, sans qui rien n'est possible, mais aussi avec vous, nos fans, nos influenceurs, nos partenaires médias, dont l'attachement à notre produit est notre plus grande force. Disneyland Paris regarde plus que jamais vers l'avenir, pour être à l'avant-garde et dépasser les attentes. C'est justement ce goût de l'innovation et cet esprit avant-gardiste que nous célébrons aujourd'hui au service de la magie. Je ne suis pas la seule aujourd'hui à vouloir célébrer avec vous cette grande transformation qui se prépare. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, un comité très spécial qui tenait à être à mes côtés aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je vais vous présenter quand même le logo. Attendez, parce qu'ils prennent des photos en même temps. Ah bah attend, il y a deux secondes. Bon, bah du coup, voilà, on était là pour la dernière nuit dans l'hôtel New York. Franchement, c'était extraordinaire. L'événement qu'ils ont fait avec les Avengers, franchement, c'est trop trop cool, les super-héros, Black Panther, Black Widow, Captain America, Thorne. Non, franchement, c'était super, super, super cool. Les Spider-Man, j'ai oublié Spider-Man. Ça fait plaisir. On ne s'y attendait pas, on va. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que va devenir, du coup, l'hôtel New York. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Likez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501